Et vous là-bas, oui, venez, venez-vous à rapprocher, oui, venez, bonjour, alors, ça va la vie ? Je veux dire, vous avez à peu près l'existence qui vous convient ? Oui, vous avez un travail plutôt sympa, un logement, c'est important un logement, oui, oui, et puis de temps en temps vous partez en vacances dans des lieux qui vous plaisent, vous voyez des amis, vous passez des bons moments en famille, c'est bien, c'est bien. C'est une chance, vous savez, c'est une chance, oui, beaucoup de gens ne peuvent pas choisir l'existence qui leur convient. Comment ? Les pauvres ? Oui, on peut les appeler comme ça, oui, 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 mais on parle quand même de beaucoup de monde, là, oui, beaucoup, hein. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir à quel point ils sont nombreux, comment on pourrait expliquer l'existence d'autant de pauvres ? Pardon ? Pour des raisons d'argent ? Non, sûrement pas, non. L'argent, c'est pas ce qui manque sur la planète, non, non. Non, ah, plutôt de répartition de l'argent, alors là, oui, oui, bien sûr, bien sûr, mais pas que. Pas que, non, 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 voyez-vous, moi je crois que si les pauvres sont aussi nombreux, c'est parce qu'ils nous sont extrêmement utiles. Oui, 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 à nous, à nous, à vous, à moi, à la société, ils nous sont utiles pour de nombreuses raisons. Bon, c'est un tout petit peu long à expliquer, mais je les ai énoncés et développés dans mon dernier livre, « Merci les pauvres ». Hum, oui. Quoi ? Ça vous gêne de dire merci aux pauvres ? Ah bon ? Pourtant, tous les jours, on dit merci aux riches ? Non, 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 franchement, je pense que si vous compreniez quelle dette on a envers les pauvres, vous aussi, vous aussi, vous diriez merci les pauvres. Oh, j'oubliais toutes les raisons que j'évoque dans ce livre, le fait que les pauvres produisent pour pas cher, qu'ils consomment ce qu'on veut bien les laisser consommer, qu'ils sont des assez bons écologistes, qu'ils ont des limites, etc., etc. Tous ces arguments s'appuient sur les meilleurs penseurs en sens humain, parce que c'est grâce à eux que l'on peut comprendre tout ce que l'on doit aux pauvres. Et pas à la pauvreté, parce que la pauvreté, elle sert à rien. Non, non, ceux à qui on doit beaucoup, ce sont les pauvres.